... Nous sommes une ONG qui accompagne la promotion de la mutualité au Togo. Et ce matin, nous sommes allés voir Madame le Premier ministre parce que nous souhaitons apporter notre contribution à la politique sociale du chef de l'État. Et Madame le Premier ministre s'est engagée sur cette politique et nous avons apporté à Madame le Premier ministre de façon concrète ce que nous savons faire, l'expertise des messieurs de santé, dans la promotion de l'accès aux soins de santé de qualité à moindre coût. Nous sommes présents dans 20 préfectures déjà. Nous avons l'expertise pour le recrutement, pour l'adhésion, pour les soins de santé, pour l'organisation inclusive. Et nous souhaitons donc accompagner le gouvernement dans une expérience de délégation, de tâches pour pouvoir apporter cette politique dans chaque famille pour montrer qu'il est possible de faire de l'assurance maladie une réalité au Togo à travers la mutualité. Pour la volonté politique, nous l'avons déjà, mais il nous faut le cadre légal. Nous ne l'avons pas parce que notre pays est membre de l'UOMOA et il y a une réglementation de l'UOMOA depuis 2013 que nous devons mettre en œuvre, mettre un organe administratif, mettre un fonds de garantie et mettre un registre d'immatriculation. Et nous parlons de la digitalisation d'un système intégré, d'un système d'identification. Grâce à ces organes, nous voulons accompagner la politique du chef de l'État. Et nous sommes venus proposer concrètement cela à Madame le Premier ministre, qui l'a accueillie parce que ça faisait partie de ce qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre. Nous sommes disponibles pour accompagner toute la feuille de route qu'elle a déroulée devant l'Assemblée nationale, surtout sur l'axe 1, sur l'inclusion, pour garantir la paix en passant par la solidarité. Et nous lui avons présenté les projets que nous faisons au Togo. Il y a six projets que nous faisons et qui rentrent bien dans ce tasse-là, surtout pour l'accessibilité, pour la qualité de l'éducation et pour tout ce qui est de la formation, d'insertion des jeunes et de l'entrepreneuriat. Madame la Première ministre a pris la parole pour nous dire un peu les grands axes de la feuille de route sur lesquels nous sommes en phase, mais sur lesquels également pour nos prochains projets, nous pouvons y travailler, qu'elle compte sur nous, parce que nous connaissons le terrain, nous sommes des acteurs de développement pour que nous puissions accompagner l'État dans tout ce qu'il fait.